Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on part pour une vidéo de Minecraft ! Alors ça fait environ deux semaines que j'ai pas tourné de vidéo Minecraft, je me suis dit pourquoi pas refaire un épisode de Minecraft, en plus la dernière fois ça vous a plu, et on va refaire encore le même mini-jeu. Alors oui, on va refaire du building game. Alors j'ai essayé plusieurs autres mini-jeux sur le serveur Fantable World, mais il y a vraiment que le building game qui me plaît. Peut-être que j'irai sur d'autres serveurs plus tard, sur iPixel ou Epicube pour voir s'il y a d'autres mini-jeux qui m'intéressent. On est parti pour faire du building game. Je vais encore faire des créatures qui sortent tout droit de l'imaginaire. Alors oui, je dis ça parce que je sais pas dessiner, c'est ça le souci. Alors regardez, nous sommes sur le serveur Fantable World, donc let's go pour faire le premier building game. On va voir si on se ressort très bien, on va voir ce qu'on va faire, on va voir surtout sur quoi on va tomber. Bon j'espère juste qu'on va tomber sur quelque chose de facile. S'il vous plaît pour le premier thème, quelque chose de simple. Genre je sais pas, une banane ou un fruit, c'est simple à faire un fruit. On va faire une tomate par exemple, ou un haricot. Et c'est bon, la partie va commencer, donc let's go ! On y va ! Attention le thème, cercueil ! Ah d'accord, ok, sympa le thème. Comment on va faire un cercueil les amis, ça c'est une bonne question. Un cercueil déjà on va prendre, je pense qu'on peut prendre déjà de l'obsidienne pour faire le cercueil en noir. On peut également prendre des fleurs pour décorer, pour mettre ça sur le cercueil, tout simplement les gens qui posent des fleurs. Alors on va faire le cercueil je pense en obsidienne, je pense que ça peut être pas mal. On pourrait également faire une croix dessus. Un cercueil, comment on va faire ? Un cercueil on va le faire comme ça. Regardez, un cercueil c'est simple, on est tombé sur un thème assez simple je trouve les amis, je sais pas ce que vous en pensez. On va descendre maintenant de ce côté là, on a fait le haut donc maintenant on va faire le pas, on va refermer comme ça, voilà. Et voilà donc là on a fait la base du cercueil donc maintenant on va devoir faire ça, regardez. Alors ce que je propose de faire c'est casser ces blocs là, et donc là maintenant on va pouvoir fermer le cercueil. Bon il y a des trucs qu'on va péter hein, voilà comme ça. Alors ça on est obligé de le mettre, voilà. Et donc là on va faire ça, ça, et donc là on va refermer de ce côté là. Donc là on va faire tout le tour du cercueil les amis, rien de bien compliqué. Alors il faut également penser à faire une croix pour accentuer le fait que c'est un cercueil. Ok donc là on va faire ça, donc maintenant on va refermer le cercueil, oh je suis bien là. Là je pense que le cercueil va être pas mal, on va pas faire l'intérieur, je pense que de toute façon les gens vont pas juger l'intérieur. On ferme, oh il est pas mal, franchement il est pas mal, il est pas compliqué. C'est un cercueil tout simple, il y a rien de compliqué, il est simple mais joli, et ça c'est le principal. Maintenant ce qu'on peut faire, le problème c'est peut-être que j'aurais pas dû faire pareil en bas. Donc maintenant on va prendre de la laine blanche, on va prendre de la laine blanche et on va faire une croix. Ah mais ça pose problème, je pourrais pas faire la croix malheureusement. Oh merde, j'avais pas pensé à ça, le cercueil faut que je l'agrandisse du coup. Oh mince, attendez, 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 on va agrandir le cercueil je pense. Là ça va pas le faire, la croix va être mal placée. Oh là là, ça va être moche, ça va être moche ce que je suis en train de faire, bon tant pis. Donc là attendez, il faut rajouter un truc, un bloc ici. Je vais être obligé de rajouter un bloc ici aussi. Oh merde, 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 il faut faire vite, faut faire vite, faut faire vite, faut faire vite, faut faire vite. Parce que c'est bien, il faut rajouter une lignée ici, on est obligé. Ok, et donc là on rajoute ça. Ah non, mais là si je rajoute ça, ça le fait pas. Non mais en fait on était bien. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai perdu du temps pour rien, j'ai perdu du temps pour rien. Bon c'est pas grave, si c'est pas symétrique. Oh mon dieu, oh là j'ai une mauvaise note. Là j'en suis sûr que j'ai une mauvaise note. Allez hop, on va faire une croix, c'est parti, une croix comme ça. Ensuite, on va faire ça, voilà, la croix on va la mettre jusqu'au bout, voilà, comme ça. Ensuite ce qu'on peut faire c'est rajouter des fleurs. Alors ce que je peux faire c'est changer le terrain, ça je l'ai appris il y a pas longtemps. On va faire un sol en pierre, voilà, ok, j'ai fait un sol en pierre, on a fait la croix, il faut mettre des fleurs. On met des tulipes devant, on met des tulipes devant, vite vite. Oh merde, je peux pas mettre des tulipes, non 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 ! Je peux pas mettre des tulipes ? Oh non non non, je veux poser des plantes là. Oh non 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 non, oh merde. Oh bah je voulais mettre des fleurs. Oh putain, oh merde il est mal fait là, oh non il est mal fait ! Bon bah tant pis, il est pas du tout symétrique. Oh non mais non, mais les gens vont pas aimer, il est pas symétrique. Oh mince, je me suis embrouillé, j'aurais dû calculer pour faire la croix. Bon bah j'espère quand même que je vais pas terminer dans les derniers. Et on va voir ce qu'ont fait les autres. Alors, on va voir regarder un peu, ok, donc il a fait un... J'ai l'impression que c'est un peu une habitation. Il a mis des vitres par contre, c'est un cercueil, y'a pas de vitres, enfin je crois pas. Un autre Claudette qui a toujours voulu de chêne et de lapis Lazuli. Claudette est le nom de ma grand-mère qui est morte hier. Oh non mais sérieux, oh le mec, parle de sa grand-mère morte hier. Le non-respect du type. Ok, ça j'aime bien, on va mettre, je vais mettre cool. Il a pas oublié la croix, ok, alors ça c'est un cercueil ça. What the fuck, on dirait de la chair. En fait, je vois pas où ça ressemble à un cercueil. Ah, il a mis des têtes de mort et tout. Je vais mettre bof parce que c'est pas un cercueil. Je vais pas mettre naze, je vais mettre bof. Bon bah voilà, allez boum, la TNT. Allez, on explose tout ça, on explose toute cette merde. Ok, un cercueil en bois tout simple. Alors, il a pas fait de croix. Alors, sauf si ça, ça représente une croix. Heureusement, c'est pas incroyable. On va pas mettre bof parce qu'il a quand même fait le cercueil. Donc je vais mettre ok. Ouais, c'est entre le bof et le ok là, clairement. Donc là, on a un cercueil. Alors, c'est pas si moche ce qu'on a fait finalement. Je vais mettre ok aussi, c'est pas fou en fait ce qu'ils font. Clairement, j'ai envie de noter bof. Là, pour les deux derniers, j'aurais pu mettre bof. Je vais mettre ok. Donc là, on a un cercueil avec la croix. Je trouve que la croix est mal faite. Après, il a fait le cercueil en bois. Moi, j'aurais peut-être pas dû le faire en obsidienne. C'est vrai qu'un cercueil, d'habitude, c'est en bois. Non, je mets cool. Par rapport aux autres, je vais mettre cool. Alors, lui, il a fait le cimetière. Voilà, bien entendu, cercueil, cimetière. Mais le problème, c'est que pour moi, là, c'est plus une tombe, en fait. Enfin, et non, un cercueil. Lui, il a fait pareil. Il a voulu faire le cimetière avec les tombes. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça. Mais pour moi, un cercueil, c'est pas un cimetière. Wouah ! Ça, j'aime bien. Ça, j'aime énormément. Je mets légendaire parce que ça, j'aime beaucoup. Le fait qu'il fasse la croix dans le bois. Et c'est qui qui a gagné ? Bah, c'est lui qui a gagné. On a terminé dixième ? Sérieusement ? Je suis déçu. Je suis déçu que c'est pas l'autre qui a gagné. Je préférais son cercueil. Bon, bah, les amis, on a terminé dixième. C'est dommage parce que c'était un cercueil. C'était assez simple à faire. Donc, je suis assez déçu de moi. J'aurais pu m'investir un peu plus, mais j'ai complètement raté le début. Attention, on tombe sur quoi ? Pomme ! Ah, ça, c'est simple. Alors, les amis, moi, je vous le dis, je m'y connais en fruits. Et une pomme, c'est facile à faire. Donc, la pomme, c'est parti. Allez, on va faire une pomme. Donc, on va prendre également du bois pour faire la tige. Très important, la tige en bois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme notre texture ? Alors, on va mettre de l'herbe sur le sol. On va faire un arbre. Alors, vite, 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 allez, Kira, là, bouge ton cul. Oui, c'est grâce à vous, maintenant, que je sais comment faire. Ah, ce qu'on peut faire, c'est une sorte d'arbre. Attendez, attendez, on peut faire une sorte d'arbre. J'ai utilisé une minute trente à rien faire. Allez, on peut faire un gros tronc comme ça. On peut mettre du feuillage. Allez, on va juste faire ça, juste pour le décor. Juste pour le fun, on va faire un gros arbre. Voilà, on va mettre un peu, un peu, un peu partout, voilà, comme ça. Et on va attacher une grosse pomme. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire sortir une branche. Voilà, donc là, il y a une branche qui sort avec une pomme accrochée dessus. Oh, ça va être magnifique. Et là, on va faire la pomme. On va faire une belle pomme, regardez. Attendez, on va mettre la branche un peu plus loin. Voilà, un peu de feuillage. Là, ça va être la belle pomme. La belle pomme accrochée comme ça. La belle pomme magnifique, accrochée. Attention, il ne faut pas se tromper. Quelque chose de rond, Kira. Une bonne pomme dorée comme ça, qui fait plaisir. J'ai ajouté encore des feuillages. J'ai ajouté un peu de feuillages partout. Il faut peut-être agrandir l'arbre. Ça ressemble à une pomme, quand même, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est pas mal, la pomme. La pomme est immense, donc on a besoin d'avoir un gros arbre. Hum, j'ai envie de croquer dedans. Clairement, ça se voit que c'est une pomme. Et maintenant, on va voir ce qu'on fait, les gens. Ah, bah ouais, malheureusement, il n'a pas terminé. Enfin, je ne crois pas. En fait, je pense qu'il a vraiment essayé de faire la pomme, mais... Bon, je vais mettre bof, parce que là, c'est pas terminé. Ah, voyons. Je vais mettre OK. Oh, la grosse pomme. Ah, j'ai aimé être cool. Il a voulu voir très gros. OK, alors lui, il a fait une pomme écrasée au sol. Ils ont vraiment tous fait une pomme rouge. Bah, je vais mettre... Franchement, je vais mettre bof, les amis. Bah, voilà ! Oh, putain, elle est pas mal. Simple. Oh, il a fait une maison dedans. Lol. Je vais mettre OK. Je vais pas mettre cool. C'est mon arme avec la pomme accrochée. Allez, cool, mettez cool, mettez cool. Ça ressemble à une pomme. C'est une pomme jaune, une pomme dorée. Une belle pomme bien sympathique. Un peu grosse. Ouais, bon... Ouais, ouais... Ah, mais ça, c'est une cerise. Alors, j'ai bien kiffé le fait de faire un effet comme ça. Je vais mettre cool. Mais je vais pas mettre légendaire, parce que légendaire, il faut vraiment que ça m'impressionne. Qu'est-ce qu'il a fait ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il a une pomme sur la tête avec un arc. Ah, moi, je mets cool. Bonne idée. On a terminé sixième, les amis. C'est pas mal. Sixième. Sixième, je suis assez content de moi. Je suis assez content de moi, parce qu'on n'a pas terminé dans les six derniers, mais on a terminé dans les six premiers. Moto ! On doit faire une moto ! Oh, ça, ça va être super fun. Une moto, une moto, une moto. Réfléchissons. Alors, on peut faire une route. Non, on va juste faire la moto. Alors, une moto, en général, c'est assez noir. Donc, on va prendre de la laine noire. On peut prendre également du gris pour faire le siège. On peut prendre également du vert blanc pour faire la vitre devant. On aura également les rétros à faire. En fait, ça va être super difficile de faire une moto. Le problème, c'est que je fais toujours trop gros. Et à chaque fois, je me fais avoir. Ok, donc, on va faire les roues. Voilà, voilà. Non, mais c'est moche. Donc, ça, c'est la roue. Donc, maintenant, on va prendre de la laine grise pour faire le truc qui soutient tout simplement les deux roues. Donc, c'est chaud quand même, une moto. Oh, c'est pas facile. Oh, je suis pressé de voir les motos des autres personnes. On va faire l'avant de la moto, maintenant. C'est un truc comme ça. Voilà, peut-être qu'il remonte. Donc, là, on va faire le siège de la moto. On peut peut-être le faire dépasser pour montrer que c'est bien ici qu'on s'assoit. Oh, putain, on dirait... Eh, non, mais ça ressemble pas à un siège. Mon Dieu. Mon Dieu, l'horreur du truc. Eh, ça ressemble pas du tout à une moto, les amis. On a l'impression que j'ai posé un canap. Non, mais il faut virer ça sur le côté. Peut-être que ça fera un peu plus réaliste. Donc, maintenant, verre blanc devant pour faire tout simplement la vitre qui est devant une moto. On va faire également les rétroviseurs. Par contre, on peut peut-être les entourer. Peut-être entourer les rétroviseurs. Comment ? Ah, ça va faire un peu trop grand, là, aussi, malheureusement. Vous savez quoi ? On va juste faire ça. Il nous reste 1 minute 16. Hop, on fait les rétroviseurs de cette façon. Ça fait un peu moche. J'aurais dû utiliser d'autres couleurs, peut-être. Donc là, on peut faire l'arrière de la moto qui se ferme ici et qui se ferme peut-être en pique. Voilà notre moto, les amis. Par contre, il faut faire le volant. On va le faire en noir, le volant. Hop, le guidon. Eh, je pense, les amis, qu'on est bien... Qu'est-ce que vous en pensez, notre moto ? Elle est pas mal. Je trouve qu'elle en jette. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de couleurs. Ah, attendez, attendez, on peut faire ça. Attendez, on va faire ça, on va faire ça. Ça, c'est nice. Ça permet de... Ça permet de faire les clignotants. Rapidement faire des phares. Allez ! Oui ! On a réussi à faire les phares devant. Bon, on va voir ce qu'on fait les autres. Je sais, c'est nul. Je serais plus cool pour les notes. Bah, il a fait... En fait, sa moto est trop petite. Et clairement, là, il a oublié peut-être les roues. Oh ! Eh, elle ressemble beaucoup à ma... Elle ressemble beaucoup à ma moto, je trouve. Pour allonger. Non, j'aime beaucoup. Je mets... Je mets cool. Ok, donc là, on a une moto un peu différente des autres. Même clairement différente de l'autre d'avant. Elle est simple. Je vais mettre OK. Il a mis le bloc qui fait un peu de lumière pour faire les phares. Ok, donc ça, c'est ma moto. On va voir si les gens ont kiffé. Fait les rétros. Mais je pense que les gens vont pas le voir que c'est les rétros, malheureusement. Ouh ! Ça, j'aime beaucoup. Les gens sont bons. Ça, je mets les jendaires. Il a mis la moto du bon côté. Bon, la route était un peu petite, peut-être. C'est bien fait. Alors, lui, il a fait une... Ah ! Il a fait le perso. Oh, c'est mignon ! Je vais mettre cool. C'est sympa. C'est... Le bonhomme est bien foutu. Lui, il a voulu faire également une moto. C'est trop simple. Je vais mettre OK. Je trouve que c'est trop sympa. C'est élaboré. Oh ! Putain, sa mère ! Ah oui, donc ça, c'est de la grosse moto, ça. Je vais mettre OK. Ça ressemble pas à une moto. Ça ressemble plus à un vélo. Ah ! C'est lui qui a gagné. Et on a terminé huitième. Bon, un peu déçu d'avoir terminé huitième. Il a gagné. Lui, ça me paraissait évident. Et on a terminé huitième. Clairement, je pense que... Sans me vanter, je pensais que j'aurais pu terminer dans les six premiers encore une fois. Voilà. On a joué. On a perdu, malheureusement. Mais en tout cas, j'espère que ce nouvel épisode de Minecraft vous a plu. On a encore galéré comme des merdes. En tout cas, j'espère qu'un jour, je serai bon au building game sur Minecraft. En tout cas, pour l'instant, c'est super mal parti. Si cet épisode vous a plu et si vous voulez toujours plus de Minecraft en building game, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les amis. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les mini-jeux sur le serveur Phantom Bob Game, je les aime pas trop. J'essaierai peut-être de chercher des autres mini-jeux sur d'autres serveurs. En tout cas, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut ! C'est trop dur ! Je suis dégueulasse, mon vie ! Oh putain, mais non ! Oh putain, c'est dégueulasse ! On est à 20 secondes ! On est à 20 secondes !